Nantes, un gros incendie dans l'immeuble de la bijouterie cambriolée par le plafond. Au lendemain du casque qui a visé une bijouterie nantaise, un important incendie s'est déclaré dans le même immeuble, ce vendredi matin. Une enquête est ouverte. Les pompiers sont mobilisés depuis une heure du matin, ce vendredi. Au lendemain du spectaculaire casque visant une bijouterie de la rue Crobillon à Nantes, un important incendie touche ce même immeuble de commerce, bureaux et logements. Selon le service départemental d'incendie et de secours, SDIS, une centaine de sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d'œuvre à 7 heures dans cette rue commerçante de l'hypercentre. L'origine du feu est encore inconnue mais les circonstances questionnent forcément. Jeudi, la bijouterie Mati, située au rez-de-chaussée, a été victime d'un vol par effraction après le « percement d'un plancher », d'un appartement situé au-dessus, permettant d'accéder aux locaux par le plafond. Un début d'incendie avait déjà dû être maîtrisé par les pompiers dans ce bâtiment. Une enquête est ouverte afin de déterminer s'il s'agit d'un nouvel acte volontaire ou une reprise de feu, précise ce vendredi matin le procureur de la République de Nantes-Renaud-Gaudel. Un préjudice important. A l'intérieur de la boutique, plusieurs vitrines contenant, des montres et des bijoux, avaient été brisées. Le montant était en cours d'évaluation jeudi soir mais le journal Presse Océan parlait déjà de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Merci. Merci.